Le procès en appel de Saïd Bouteflika et de ses co-accusés s'ouvre aujourd'hui, dimanche 9 février, au tribunal militaire de Blida. À la sortie du tribunal militaire de Blida, les avocats commençaient à sortir peu avant 13 heures, le juge ayant levé la séance pour une heure. Interrogé par la presse, Khaled Bouraïou, avocat du général de corps d'armée à la retraite, Mohamed Medienne, alias Toufik, livre quelques informations sur le déroulement de ce procès en appel. Il affirme d'emblée que son client, le général Toufik, est le premier à être entendu ce matin par le juge. Comme durant le premier procès, l'ex-patron du DRS dit avoir été le premier à lancer une campagne contre la corruption en Algérie. Par ailleurs, Mebouaïou révèle que tous les accusés étaient présents au procès, à l'exception de Atman Tartag, ex-coordinateur des services de sécurité. Saïd Bouteflika et Louisa Announ seront, quant à eux, entendus dans l'après-midi. Pour rappel, les accusés sont poursuivis pour « atteinte à l'autorité de l'armée » et « complot contre l'autorité de l'État ». Des peines de 15 ans de prison ferme ont été prononcées, au premier procès, contre Saïd Bouteflika, les généraux Toufik et Tartag ainsi que la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Announ. Khaled Nezhar, son fils Lotfi et l'homme d'affaires Farid Benhamdin ont été, quant à eux, condamnés par contumatchés à 20 ans de prison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Flash News DZ pour recevoir des notifications lors des sorties de nos vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !